Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis deux décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Cité de la Réussite Cité de la Réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite ? Si ce n'était plus la solution McDonald qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. L'idée c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi l'homme qui veut être européen et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans ce nombre de siècles et déjà il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une facture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigine, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, donc nous allons commencer. Le thème de ce débat avec Frédéric Van Rogen, c'est l'avenir de la santé, des responsabilités et une solidarité partagée. Alors bien évidemment, au cœur du sujet avec l'assurance maladie, vous savez que depuis 45, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc c'est vraiment un partage et la question de savoir si ce système peut, à l'avenir, peut durer. Alors Frédéric Van Rogen, vous êtes le patron depuis 8 ans. Vous êtes polytechnicien. Vous n'avez pas voulu faire carrière dans l'armement. Vous êtes allé un moment, mais bon, vous avez plutôt bifurqué vers la santé. Alors, sous un gouvernement de gauche, vous avez été conseiller du gouvernement Balladur, ensuite d'Oustoblasie, dont vous avez été directeur de cabinet. Et donc depuis 8 ans, maintenant, vous êtes le patron de l'assurance maladie. Alors l'assurance maladie, tout le monde connaît. Tout le monde est relativement satisfait de l'assurance maladie parce que ça marche. On est remboursé assez rapidement. Mais en fait, il y a deux problèmes. C'est le trou de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, qui est une des branches de la sécurité sociale, qui est important. On a l'impression que ce trou fait que l'avenir de l'assurance maladie n'est pas pour très loin. Ça va périgliter tout ça. Et puis, en tant que patron de l'assurance maladie, vous avez la régulation. Parce que le système de santé est bicéphale. D'un côté, l'hôpital, qui est peu ou peu géré par l'État, et la médecine de ville, qui est gérée par vous, par l'assurance maladie, pour faire simple. Et on s'aperçoit que, en fin de compte, et un sujet qui est très d'actualité, la régulation du système, l'organisation du système, en médecine libérale et aussi en relation avec l'hôpital, ça ne marche pas très bien. Il y a des désirs médicaux, il y a des dépassements d'honoraires, il n'y a pas assez de coopération professionnelle, etc. Donc on s'aperçoit qu'il y a des difficultés. Donc peut-être, avant de lancer le débat avec les étudiants et puis avec vous, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de savoir, est-ce que ce trou de l'assurance maladie, qui est quand même de 5 milliards et demi, je crois, cette année, il est prévu à 5 milliards 1 l'année prochaine, et il y a une dette à rembourser par la CRDS, la contribution sociale et généralisée, la contribution, remboursement de la dette sociale, la CRDS, aujourd'hui, on doit 83 milliards, c'est colossal quand même, uniquement pour l'assurance maladie. Alors est-ce que ce trou de l'assurance maladie met en péril l'assurance maladie ? Je crois que la difficulté des chiffres sur une masse aussi colossale, c'est qu'ils sont tout de suite gros. Donc je crois qu'on va d'abord essayer de regarder ce qui est relatif. Alors notre système de protection sociale en France, il est déficitaire. Quelle est l'ampleur de ce déficit telle qu'elle est prévue pour l'année 2013 ? Pour toute branche confondue, retraite, famille, maladie, il est déficitaire de 1%. 1%. C'est-à-dire, et ce sont des chiffres que vous pouvez vous procurer sur Internet, il y a 550 milliards d'euros de prestations sociales en France, le déficit cumulé, tout confondu, des administrations de sécurité sociale prévues par le gouvernement, c'est 4 milliards d'euros. Donc oui, c'est beaucoup, 4 milliards d'euros. On va revenir à l'assurance maladie plus précisément. Mais je dirais, au regard des masses, au regard de la richesse nationale annuelle de la France, qui est de plus de 2 000 milliards d'euros, ça reste encore limité. C'est d'ailleurs pour ça que les marchés financiers nous font confiance. Il faut quand même le rappeler. C'est d'ailleurs une toute petite partie du déficit public. Parce que la plus grosse partie du déficit public n'est pas portée par système social. On oublie de le dire aujourd'hui, là aussi, ces chiffres sont disponibles. Sur Internet, j'ai d'ailleurs, avant de venir, pour vous exposer ça, j'ai fait ça. Le déficit public est combien, alors ? 4 milliards d'un côté, déficit public global ? On vise 3% de déficit public. 3% du PIB, ça fait à peu près 60 milliards d'euros. Donc vous voyez que le déficit du système social, c'est à peu près 10% de ce déficit public, un peu moins. Donc c'est important, mais c'est relativement maîtrisé. Alors, après, il faut comprendre pourquoi on a du déficit. On a du déficit, d'abord, parce que tous les pays qui nous environnent, il ne faut pas se croire que nous, en France, on a des difficultés et qu'on aurait des difficultés qui sont notoirement plus importantes que ceux des autres. Nous, qui avons des relations avec l'ensemble de nos interlocuteurs allemands, Angleterre, États-Unis aussi, tous les pays qui sont développés ont une croissance importante, ont eu une croissance importante de leurs dépenses de santé. Alors, pour fixer là aussi quelques ordres de grandeur, parce que quand même, en prenant un peu de recul, parfois, justement, on relativise. Je crois que c'est l'intérêt de ce type de débat, c'est d'ouvrir la réflexion au-delà de l'actualité, mais justement, en regardant un peu plus en profondeur dans le temps et puis aussi dans l'espace. Donc, on avait 3% de la richesse nationale qui était consacrée à la santé en 1946, au moment où l'assurance maladie a été créée. Dans les années 70, début des années 70, c'était 5%. Aujourd'hui, c'est près de 12%, 11,6% exactement. Ça veut dire qu'entre 1970 et aujourd'hui, on a doublé, un peu plus que doublé, la part de la richesse de nos concitoyens qu'ils consacrent à la santé. Alors, comme nous, nous sommes une caisse, que nos recettes évoluent comme la richesse nationale, et bien vous voyez que, tendanciellement, si on doit financer des dépenses qui sont croissantes, de plus en plus croissantes dans la richesse nationale, et que nos recettes évoluent comme la richesse nationale, si on ne les modifie pas, et bien, tendanciellement, le fait d'avoir une caisse d'assurance maladie nationale qui fait des comptes, et bien, ça met en évidence ce différentiel de croissance. Alors, ce différentiel de croissance, il est donc de près de 2% par an en 40 ans. Il s'est ralenti sur les années, sur les 15 dernières années. Et vous voyez qu'en ce moment, on est à peu près, on a encore un petit différentiel de croissance par rapport à la richesse nationale. C'est-à-dire que la part de la santé s'accroît encore, en ce moment, dans la richesse nationale, mais le différentiel est maintenant relativement faible. Mais 1% de différentiel, c'est 2 milliards d'euros de déficit supplémentaire. Oui, mais le trou, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Les recettes, qui reposent encore beaucoup sur l'emploi, stagnent un peu, et on prévoit une croissance difficile dans les années à venir, donc c'est une difficulté. Et les dépenses augmentent avec le vieillissement de la population, les maladies chroniques et la sophistication des biens médicaux, des appareils médicaux. Alors, est-ce que ce système, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, est-ce que ce système fondateur doit être remis en cause ? Ou est-ce que, par une bonne gestion, ce que vous dites souvent, par peut-être de nouvelles cotisations, est-ce qu'il a un avenir ? Ou est-ce qu'il faut... On va dans le mur. Moi, je pense qu'avant de détruire, c'est beaucoup plus compliqué de construire que de détruire. Détruire, c'est beaucoup plus facile. Ça prend très peu de temps. Construire, ça prend beaucoup de temps. Donc je crois qu'aujourd'hui, et ça ne date pas d'hier, évidemment, il y a une tension sur le système. Il y a une tension qui, comme vous venez de le dire, est liée à cette part de la santé qui a tendance à croître, à l'innovation technologique, au vieillissement de la population, au souhait aussi des plus âgés d'accéder, plutôt que prévu antérieurement à des nouvelles techniques. On a oublié, par exemple, qu'il y a 30 ans, on n'opérait pas les personnes de 70 ans d'une cataracte. Aujourd'hui, la question ne se pose même pas. On ne posait pas de prothèses de hanche. Et donc la diffusion des techniques médicales, et plus que le vieillissement, en fait, explique cet accroissement de la dépense de santé qui est un accroissement naturel. Alors face à ça, évidemment, le premier des enjeux, c'est d'avoir de la croissance. C'est que cette croissance à la dépense de santé, elle s'accompagne, premièrement, d'une croissance dans le reste de l'économie, qui finance aussi très majoritairement les prélèvements obligatoires. Bon, ça, il faut s'y employer. Bon, ça, ce n'est pas dans ma responsabilité, mais j'y contribue un peu à travers, justement, la dépense de santé. Et deuxièmement, c'est effectivement de veiller à ce que, comme dans les autres secteurs de l'économie, eh bien, il y ait aussi des gains de productivité, et on va venir sur des exemples concrets, que l'on puisse engranger pour permettre de financer, je dirais, ces nouvelles technologies, la diffusion des techniques médicales, le progrès de la prise en charge des personnes, le besoin croissant de prise en charge des personnes âgées par des gains issus d'une meilleure organisation. L'homme a une capacité importante de mieux s'organiser, mais aujourd'hui, où sont les points de blocage dans la santé dans ce domaine ? Par, effectivement, le fait d'acheter au meilleur prix les produits de santé, en fonction, bien sûr, de ce qui est raisonnable au regard de la marge des entreprises et du financement de leurs recherches, par le fait de veiller à ce qu'il n'y ait pas de niche des rentes, par exemple, qu'on ne laisse pas filer certains tarifs médicaux sans commune mesure avec ce qu'il est raisonnable de financer, mais qu'inversement, lorsqu'on impose des tarifs obligatoires, eh bien, on veille à ce que ce niveau tarifaire soit tel que ça n'enraye pas la croissance. Et donc, l'enjeu, si vous voulez, me semble-t-il, dans les prochaines années, c'est de mettre en mouvement une dynamique qui va permettre de faire face aux tendances d'accroissement de la dépense, tout en améliorant la qualité. Car, clairement, si on met en place des efforts d'organisation qui dégradent la qualité des soins, les assurés, la population, nous, on refusera ce type d'évolution. Donc, la question, le challenge, c'est comment peut-on, face à une croissance de la dépense, mettre en place des modes d'organisation plus performants qui vont améliorer la qualité tout en maîtrisant les coûts. Donc, pour conclure sur ce truc, le déficit de l'assurance maladie, c'est à portée de main, parce que c'est médiatisé à chaque fois, on a l'impression que le système est à bout de souffle. Donc, vous dites, c'est à portée de main. Par une meilleure gestion, on peut faire moins cher, avec de meilleures qualités, peut-être un peu d'augmentation de cotisation, mais vous dédramatisez, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que moi, vous savez, je pense que quand on veut, on peut. Et la question, c'est, veut-on garder ce système ? Est-ce que vous voulez le garder ? Moi, je crois que... Heureusement que je pense qu'il faut le garder, parce que si à mon job, je pensais pas ça, je dirais, il vaudrait mieux que je fasse autre chose. Donc, bon, on va être clair. Mais effectivement, j'ai communiqué en plein milieu des élections présidentielles, parce que je voyais sortir un certain nombre d'articles disant, mais attendez, il faut tout changer, etc., ça ne marche pas du tout. Mais comparons-nous à l'étranger, comparons-nous à ce qui existe aux Etats-Unis, comparons-nous, regardons quelle est notre capacité d'accéder aux soins par rapport au reste du monde. Et je crois qu'au moins, on verra peut-être les choses de façon un peu moins négative. Donc, on a répondu à la première question. Deuxième question, votre rôle, c'est de réguler le système, d'organiser le système. Et on s'aperçoit, donc, dépassement d'horreur, on va en parler, parce que vous savez qu'il y a eu une discussion qui devait s'arrêter avec les syndicats médicaux et M. Röckerm et son équipe le 17 octobre, jour de lutte contre la misère, d'ailleurs, et vous n'avez pas conclu. Donc, vous devez reprendre, la ministre a dit, si le 17 octobre, je n'ai pas un accord, je légifère, je fais loi, et elle vous a donné quand même un sursis jusqu'à lundi. On a l'impression que les syndicats qui sortent communiquer sur communiquer n'ont pas l'air très, très chaud. Alors, donc, au niveau, avant de répondre précisément sur ce point des déplacements de l'horaire, qui concerne une petite partie des spécialistes de la région, etc., vous allez nous expliquer, vous avez du mal à réguler le système, à faire en sorte qu'il soit plus performant, plus efficient. La coopération sanitaire, les médecins, tous les professionnels, ils travaillent en silo, comme on dit, ils ne collaborent pas entre eux, il n'y a pas assez de chirurgie ambulatoire, etc. Alors, est-ce que c'est un échec, un peu, ou est-ce que, comment accélérer ? Alors, voilà, moi, je pense qu'il faut plutôt se mettre dans une dynamique. Comment accélérer ? Alors, c'est clair que, si vous voulez, on a traditionnellement trois grandes sources de gains potentiels dans le système de santé français. Le premier, c'est celui que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire qu'on puisse éviter de faire travailler, comme aujourd'hui en silo, des acteurs qui se connaissent, mais pas tant que ça. Le monde de l'hôpital travaille assez peu avec la médecine de ville. L'assurance maladie est en charge d'une partie du pilotage du système, et l'État pilote plutôt l'hôpital, même si avec les agences régionales de santé, il y a un essai de décloisonnement qui a été fait. Le médico-social travaille aussi assez peu avec le sanitaire. Pour les personnes âgées qui sortent de maisons de retraite parce qu'elles ont justement la nécessité d'être prises en charge à l'hôpital, les allers-retours ne sont pas toujours simples à gérer, et le financement n'est pas fluide. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les infirmières avec les médecins... On a plutôt, effectivement, aujourd'hui, clairement un gain à regarder comment optimiser les processus de soins, les parcours de santé, en faisant travailler ensemble et coopérer plus des acteurs entre eux. Alors, mais ça n'est pas si simple que ça, parce que chacun, aujourd'hui, a son mode de rémunération... Ça fait 20 ans qu'on en parle. Oui, ça fait 20 ans qu'on en parle, mais bon, on en reparlera dans quelques temps. On a commencé à initier... Par exemple, en ce moment, on a, nous, poussé, justement, un premier projet pour aider les jeunes mamans qui sortaient de maternité à être mis en relation avec une sage-femme. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? On nous a dit, oulala, on va diminuer le nombre de journées de prise en charge dans les maternités. Donc, heureusement que, globalement, on avait 90% des jeunes mamans qui sont très satisfaites. Ça nous a aidés, quand même, et qu'on avait les sages-femmes avec nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement dit à une jeune maman, eh bien, si vous voulez, vous avez une dame qui va venir à domicile pour vous aider à prendre en charge votre enfant. C'est-à-dire pour ça qu'on a 90%. Mais on accélère la sortie de la maternité. Donc, la femme se retrouve en plein baby blues chez elle, non ? C'est pas risqué, quand même ? Il y a 30 ans, on faisait 8 jours dans les maternités françaises. Les Américains étaient à 4 jours. Aujourd'hui, on est à 4 jours dans les maternités françaises. On a donc diminué de 4 jours. En attendant... Vous les ramenez à 2 jours ? Non, c'est pas beaucoup, 2 jours. En attendant, on n'a toujours pas mis en place l'accompagnement des jeunes mamans en 30 ans, d'accord ? Ensuite, la moyenne de l'OCDE est à 3. Évidemment qu'on va diminuer, parce qu'aux Etats-Unis, ils sont à 1, d'accord ? Les Etats-Unis, ils ne sont pas modèles. Non, mais je le fais exprès pour pousser votre réactivité. Je vois qu'il y a de quoi faire. Mais ce que je veux dire, c'est que cette tendance à la diminution de la durée de séjour, nous, nous considérons qu'elle est quasiment avérée et qu'on est certain que ça va se passer. Et donc, justement, comme ça va se passer, il faut mettre en place un accompagnement. Parce que si on ne le fait pas, alors, premièrement, d'autres formes d'accompagnement plus coûteuses se méroteront peut-être en place plus lentement. Et sur le fond, je dirais qu'il est raisonnable que les mamans, surtout sur des prémipares, soient accompagnées à domicile. Alors, évidemment, on a dit, ouh là là ! Alors, les gynécos ont dit, ouh là là, ça va toucher à notre business. Ensuite, certains. Ensuite, on a eu, les médecins généralistes nous ont dit, oui, mais vous auriez dû nous mettre dans l'affaire. On s'est dit, oui, c'est vrai, la prochaine fois, on le fera. Monsieur le Duc est médecin, je crois. Il faut que vous le sachiez. Mais, bien sûr, bien sûr. Mais sur le fond, nous nous disons, et c'est peut-être pas toujours bien de le dire aussi clairement que ça, nous disons, compte tenu de leur tarif d'intervention, les sages-femmes ont un bon rapport qualité-prix. Et c'est pour cela que nous considérons qu'il est raisonnable de faire accompagner les jeunes mamans par des sages-femmes, par ailleurs. Donc, ce que vous voulez dire, c'est tout l'accompagnement, tout le fait qu'on rentre plus tardivement à l'hôpital, qu'il y ait plus de prévention, parce que notre système souffre d'une absence de prévention, enfin, pas assez de prévention, parce que les médecins généralistes sont rémunérés à l'acte pour un acte technique aigu, et pas du tout pour faire de la prévention. Vous pensez que ça, c'est votre défi pour les années à venir ? Plus de coopération, plus de coordination, plus de prévention ? Ou est-ce que vous vous intéressez qu'aux femmes enceintes ? Alors, non, je donnais cet exemple-là... Il est dur, hein ? Non, je donnais cet exemple-là pour illustrer par des propos concrets ce qu'une stratégie bien organisée peut permettre de faire. Deuxième exemple, toujours dans la sortie de l'hôpital, vous savez que 30% des patients qui sortent d'un établissement de soins pour insuffisance cardiaque sont réhospitalisés dans les 6 mois. Donc, typiquement là, il y a un besoin de prise en charge en aval de l'hôpital. Clairement, le recours à l'hôpital doit être mieux organisé et la prévention, c'est encore une autre chose parce qu'elle peut s'exprimer soit en prévention primaire, secondaire ou tertiaire en fonction de l'état de santé du patient. Mais, clairement, il y a un premier axe qui est nécessaire, c'est de mieux organiser l'intervention des soins pour les rendre un peu plus rationnels et pour recourir à l'hôpital à bon escient. Et cela nécessite peut-être qu'on investisse un peu plus parce qu'il faut bien reconnaître que quand on regarde qui a publié les études d'économie de la santé sur le recours hospitalier en France, il n'y a pas tant de monde que ça. Et donc là, on a un travail, effectivement, de connaissance, d'approfondissement et puis de pédagogie et puis d'organisation derrière. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est clairement l'utilisation des produits de santé. Je dis produits de santé au sens large, on va en gros le médicament. On consomme vraisemblablement trop de médicaments encore dans notre pays, même si on a fait des efforts. Deuxièmement, nos tarifs sont parfois inappropriés. Et troisièmement, les médecins ne sont pas très, je dirais, sensibles à l'économie de la prescription. Pas tous, en tout cas. Et on pense que par rapport à d'autres pays... Alors, donnons un chiffre, quand même. Par rapport aux Allemands, nos dépenses de médicaments sont de 8% supérieures. Par rapport à la moyenne de l'OCDE, l'OCDE a 15% en dessous de nous. Alors, vous voyez, c'est pas... On imagine plus, oui. Oui, mais c'est pas mal, quand même, parce que ça fait... Par rapport aux Anglais, on a 1 milliard d'euros d'écart. Enfin, les Anglais, là, non plus. Mais ils achètent bien, les Anglais. Ils sont affreux. Ils arrivent à négocier au plus près. Ils arrivent à négocier des prix. Ce sont des gens qui... Très concrètement, là, je parle de choses très concrètes. La boîte de Simvastatin, qui est un médicament contre le cholestérol, vaut 30 centimes le comprimé en France. Elle vaut en Angleterre... Je vais vous donner le chiffre parce que ça m'a frappé. 5. 5 centimes. Donc, alors, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut étrangler l'industrie pharmaceutique parce que tout de suite, on dit, mais voilà, on va plus avoir de recherche, etc. Mais ça veut dire qu'un grand pays comme l'Angleterre, qui est considéré comme beaucoup de pays anglo-saxons assez libéral, obtient des conditions financières qui sont meilleures que les nôtres. Donc, il y a des économies, il y a de l'efficience, il y a surtout de la meilleure organisation. C'est un peu ce que vous essayez de mettre maintenant en oeuvre, Gaillardement. Mais alors, maintenant, on ne parle que des dépassements d'honoraires. Bon, parce que le candidat qui est devenu président s'engage sur les dépassements d'honoraires. La ministre a mis ça en priorité. Vous devez négocier sur les dépassements d'honoraires. Est-ce que, probablement, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt un peu ? Ou est-ce que, fondamentalement, en discutant des dépassements d'honoraires, ça permet de réorganiser le système pour plus de fluidité, plus de prévention, etc. Il faut regarder le système d'assurance maladie par ces trois piliers que sont, premièrement, la dépense qui est financée, l'évolution de cette dépense de santé, et la deuxième pilier, c'est ce qu'on prend en charge, et puis le troisième pilier, ce sont les recettes qu'on y affecte. Alors, souvent, d'ailleurs, on parle d'abord des recettes, puis éventuellement du taux de prise en charge, et puis on s'intéresse qu'assez marginalement à la dépense de santé, ce qui est une erreur majeure. Parce que, si la dépense de santé n'est mal pilotée... La dépense de santé, c'est ce que dépense tout le monde. Ce que dépense tout le monde et comment on dépense et à quoi ça sert et comment l'optimiser. Mais si, maintenant, on regarde les dépassements de l'europe, on est dans le deuxième pilier, ce qu'on prend en charge. Et disons que, clairement, ces dépassements, en fait, c'est un point de fuite de la prise en charge. C'est-à-dire que l'assurance maladie prend en charge sur la base des tarifs de la sécurité sociale, mais pour une partie des médecins, environ 40% des médecins spécialistes, c'est-à-dire un quart, je dirais seulement, mais quand même, des médecins libéraux, peuvent pratiquer des tarifs, je dirais, avec tact et mesure, comme on dit. 40% des spécialistes, ça fait un quart des libéraux parce que vous incluez les médecins généralistes. Oui, c'est-à-dire la médecine générale en France est très peu en secteur 2. Combien ? 10% à peu près. On a plus de 90% des médecins généralistes en secteur 1. Et les spécialistes, 40%. C'est ce qui fait qu'en France, si vous avez une mutuelle complémentaire, vous allez voir le médecin généraliste pour 1 euro de reste à charge. Parce que vous allez chez le médecin, il vous tarifie 23 euros, et l'assurance maladie et la mutuelle couvrent 22 euros. Ce qui, en soi, est quand même un des éléments majeurs d'accès aux soins. Par contre, 40% des soins spécialisés, donc de la médecine libérale, une partie de l'activité hospitalière, le secteur privé à l'hôpital, peuvent facturer depuis les années 80. 800 millions sur 2,4 milliards, c'est ça ? Non, c'est... Les cliniques ? En masse de dépassement, je ne vous dirais pas. Il y a à peu près 1 500 praticiens hospitaliers qui font du secteur 2. Il y a 4 000 médecins hospitaliers qui font du libéral, mais la plupart d'entre eux déjà le font en secteur 1. sur plusieurs dizaines de milliers de praticiens hospitaliers. Alors, les spécialistes secteurs qui font des dépassements, ce, surtout dans les grandes villes, à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux... Oui, en fait, si vous voulez, il y a une situation... Mais sans rentrer dans le détail de la négociation, parce que c'est assez compliqué quand même, qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que vous... Parce que les médecins, c'est normal qu'ils ne sont pas d'accord pour gagner moins. Alors, si vous voulez... Est-ce qu'on peut imaginer un dépassement abusif ? Est-ce que vous arrivez à définir un dépassement abusif en pourcentage de la sécurité sociale ? D'abord, nous avons donné un ordre de grandeur, enfin, un chiffre même, de ce que nous considérerions comme étant susceptibles de donner lieu à des contrôles pour dépassement abusif. 150 % ? 150 % de dépassement, avec, j'ai précisé, à terme, 100 %. C'est-à-dire pas le droit de doubler plus. C'est-à-dire 28 euros pour un spécialiste, ça fait... Alors, si vous voulez... Si vous voulez... Le sujet... 56. Si on met un peu de côté l'actualité, parce que l'actualité, c'est toujours délicat et je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, mis à part vous. Surtout, le président de la République a dit 200 %, lui, à Nice, au Congrès de la mutualité, apparemment. Le président de la République a dit qu'il fallait plafonner. Bon. Mais l'objectif, effectivement, c'est plutôt d'aller vers 200 %, enfin, 100 % et 100. Donc, alors, ce qui bloque, c'est qu'on a donc laissé, depuis 1980, une certaine libératité tarifaire à des médecins dont il faut rappeler qu'ils sont des diplômes définis, anciens chefs de clinique, des hôpitaux de Paris, anciens internes des hôpitaux de Paris, etc. Et ce système, en fait, on observe quoi ? On observe que on voit sur le secteur 2 exactement ce qui se passe aux Etats-Unis, mais en plus petit, parce que c'est plus petit et puis la France, c'est moins riche. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que l'évolution du tarif peut aller à des niveaux qui sont sans commune mesure avec, je dirais, ce qu'il est raisonnable de faire dans le domaine de la santé. Pourquoi ? Parce que, on pourrait en reparler plus longuement, mais la santé n'est pas un marché parfait. C'est-à-dire que vous n'achetez pas un soin comme vous achetez un réfrigérateur ou comme vous achetez sur Internet donc un produit échangeable. vous achetez une relation de confiance avec votre soignant et par voie de conséquence, comme vous êtes en plus sur un bien tout à fait particulier, vous êtes prêt à payer très très cher. Et donc là, la question, alors qu'est-ce que ça veut dire très très cher finalement ? Ça veut dire que vous pouvez avoir en France, vous pouvez vous faire opérer d'une prothèse de hanche et qu'un professionnel vous demande plusieurs milliers d'euros de dépassement. Mais ne croyez pas que vous serez nécessairement mieux opéré s'il vous demande 3 000 ou 4 000 euros de dépassement que s'il vous fait en tarif sécurité sociale parce qu'il y a de très bons chirurgiens qui pratiquent le tarif de sécurité sociale. Vous voulez dire que c'est inflationniste ? Parce que plus j'ai cher, plus j'ai de qualité en France. On est dans une économie inflationniste. D'ailleurs, un grand cabinet de conseil, McKinsey, pour ne pas le citer, a fait une étude qu'il a publiée montrant que les Américains avaient forcément de l'ordre de 4 à 5 % de PIB de croissance inflationniste des tarifs de santé. Ce qui leur pose un problème d'ailleurs. Oui, mais je vous remercie. Le verre est dans le fruit parce qu'en 80, le secteur 2 en horaire libre était ouvert à tout le monde. Puis après, ça a été fermé. Les médecins généralistes, c'était pas simplement des anciens chaises de clinique. Et le secteur 2 a été créé pour baisser les dépenses de l'assurance maladie. Et donc, dans le secteur 1 opposable, parfois, il y a des tarifs qui sont très bas. Donc, ce que... Tout à fait, vous avez raison. Donc là, on le marche sur la tête quelque part parce qu'il y en a qui prennent beaucoup et d'autres qui prennent très peu. Non, mais le sujet est très simple. C'est que si on a compris finalement que le marché de la santé n'est pas un marché parfait, on comprend qu'avoir des tarifs de la sécu, c'est une protection pour les assurer et les patients. Mais pour que cette protection puisse fonctionner, il ne faut pas la perdre. Et pour ne pas la perdre, il faut revaloriser régulièrement les tarifs de la sécurité sociale. Ce qui n'a pas été fait bien souvent depuis 20 ans. Ce qui est difficile parce que... Non, mais ce qui n'a pas été fait, reconnaissez-vous. Non, non, non. Très peu. Écoutez, si ça n'avait pas été fait, je pense que tous les médecins aujourd'hui seraient pauvres. Donc, y compris le secteur 1. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est que le pilotage des tarifs a finalement favorisé certaines professions et défavorisé certaines autres. Pour résumer, il a favorisé les professions qui introduisaient de l'innovation, notamment par le biais de machines, parce qu'on ne révisait jamais les tarifs à la baisse. Et donc, dans tout le reste de l'économie, quand vous introduisez, donc dans l'informatique, par exemple, un nouvel ordinateur, vous introduisez un nouveau processeur, etc., au fur et à mesure de 3-4 ans, le prix de ce processeur baisse. Mais dans la santé, comme on ne pilettait pas non plus les tarifs à la baisse, parce qu'on ne pouvait pas, parce que c'est un peu bon à expliquer pourquoi, mais disons que pour résumer, il fallait avoir l'accord des professionnels, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, donc on a laissé finalement les innovations relativement bien rémunérées et l'activité clinique, celle sur laquelle les machines ne peuvent pas faire de gains de productivité, elle a plutôt souffert, je dirais, du pilotage tarifaire. Si bien que si on compare la France aux autres pays d'Europe, je mets de côté les pays qui sont un peu atypiques par rapport à des rémunérations trop importantes, mais en moyenne, nous rémunérons insuffisamment nos spécialités dites cliniques et nous rémunérons tout à fait correctement nos spécialités, je dirais, techniques ou médico-techniques, à l'exception de la chirurgie, parce que la chirurgie, ce sont des actes techniques qu'on appelle non répétitifs, c'est-à-dire que quand vous allez voir un chirurgien, vous espérez que c'est pour une fois et si vous le refait une deuxième fois, c'est que ça ne s'est pas bien passé. Donc ce sont des actes techniques non répétitifs et ceux-là, effectivement, ont vraisemblablement eu un pilotage tarifaire relativement insuffisant du point de vue de la revalorisation. Donc l'enjeu, aujourd'hui, c'est bien sûr de dire premièrement, les tarifs de la sécurité sociale sont une protection pour l'assuré, pour le consommateur de soins et donc il faut les garder. La conséquence, c'est qu'il faut donc les revaloriser régulièrement et effectivement, il faut le faire sans que ce soit un drame à chaque instant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait les moyens de le faire et inversement, il ne faut pas le faire trop vite parce que si vous le faites trop vite, eh bien ceux qui payent le système, c'est-à-dire l'ensemble de nos concitoyens, eux, ils diront mais ce n'est pas juste. Oui, bien sûr, mais là, le système a échappé parce que les dépassements qui sont très importants et les tarifs opposables. est-ce que vous allez aboutir ? Est-ce qu'on va aboutir ? Le président de la République a dit qu'il voulait qu'on aboutisse. Voilà, sinon, il y aurait une loi. C'est clair, me semble-t-il. Mais les syndicats sont libres. Maintenant, pour aboutir, il faut être deux, enfin deux parties, plusieurs syndicats. Les syndicats, de toute façon, ils ont le choix entre aboutir en négociation et sinon, ce sera la loi. le président de la République a dit qu'il administre aussi. Mais la loi, on a l'impression que c'est une sanction, ça fait peur, alors qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y aura dans la loi. Pourquoi la loi, ça apparaît comme une sanction pour tout ? La loi, c'est une bonne chose. Pourquoi un accord et pourquoi est-ce compliqué, finalement ? Parce que la situation en France, vous savez, un médecin de secteur 2, en moyenne, les médecins de secteur 2 vont vous faire 80% de tarifs sécu à la Réunion, par exemple, parce que les assurés ne peuvent pas payer. À Perpignan, il y a des chirurgiens qui font de la tarif sécu en grande majorité de secteur 2 et inversement à Paris, vous avez des gens qui sont à 10 fois le tarif sécu. Donc comment arriver à partir d'un principe où finalement, on est dans une anarchie tarifaire, pour être clair ? Complète, oui. Notre site Amélie Direct, sur lequel je fais de la publicité, montre, vous donne d'ailleurs les tarifs de tous les médecins, donc France entière, ainsi que de nombreuses informations sur les hôpitaux et les cliniques. Mais donc, si vous regardez ce site et que vous avez la curiosité de le regarder, on va passer un peu de temps, vous verrez qu'on est dans une anarchie tarifaire, c'est-à-dire qu'on a des variations sur le territoire en fonction des départements qui sont très importantes et disons que pour simplifier les choses, il y a en gros Paris et un peu les Hauts-de-Seine qui sont très décalés du reste de la France. Puis derrière, vous avez le département du Rhône et ensuite, tout de suite, on est beaucoup plus bas, en moyenne. Donc cette anarchie tarifaire que vous reconnaissez quand même, ça fait 8 ans que vous êtes là, est-ce que vous allez aboutir à mettre un peu de clarté, de transparence et de raisonnable ? Alors, la transparence, vous avez raison, vous allez dire, ça fait 8 ans que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait ? Oui, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, je vais vous dire ce qu'on a fait et puis je vais vous dire ce qu'on va essayer de faire. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est que nous avons dit, c'est pas moi d'ailleurs qui ai commencé cette politique, c'était, donc le président Spett, en 2003, on a dit, on ne revalorisera pas les tarifs de remboursement pour les secteurs 2. Et donc, ça fait 8 ans que ça dure. Et pourquoi on a dit ça ? Parce qu'on a dit, on ne veut plus la course à l'échalote, c'est-à-dire augmenter le tarif sécu et que les dépassements augmentent. Et maintenant, donc, on dit, c'est parce qu'on a fait ça depuis 8 ans qu'on peut dire aujourd'hui, eh bien, on arrête de vous mettre sous pression économique, mais en échange, on négocie ce qui est raisonnable de faire sur ces dépassements d'honoraires. Et on en est là. Et la deuxième chose importante que nous avons faite, c'est qu'on a donné la transparence totale. C'est-à-dire que nous avons mis en ligne la totalité des tarifs, que ce soit pour le secteur 2 libéral ou que ce soit pour les praticiens hospitaliers qui travaillent donc en partie et qui font du secteur privé. Donc, on a donné une transparence complète pour donner à comprendre à l'ensemble de nos assurés et, si possible, de leur permettre aussi de faire des arbitrages. Et, clairement, l'objectif, c'est d'essayer progressivement de sortir de ce système qui n'est pas un bon système parce que, justement, il donne lieu à des abus pour essayer de redéfinir ce qui pourrait être progressivement un meilleur système pour la totalité de nos concitoyens. Et c'est pour cela, je crois, que le président de la République, hier, a déclaré au Congrès de la mutualité qu'il était souhaitable de progressivement permettre aux médecins de secteur 2 d'entrer dans un contrat d'accès aux soins, c'est-à-dire un contrat dans lequel leurs dépassements seront limités. Et en compensation, ils auront quelques avantages comme dans le secteur 1. Ce à quoi les syndicats de médecins nous répondent, oui, mais si de toute façon, c'est pour que vous nous bloquiez les tarifs de sécurité sociale et qu'on ait aucune visibilité tarifaire, nous, on ne va pas être d'accord. Donc, il y a un débat qui s'est noué entre qu'est-ce qu'on peut faire en direction des spécialistes de secteur 1, ceux qui ne font pas de dépassement, à quelle garantie on peut leur donner d'évolution de leurs revenus et, entre guillemets, d'échanger moins de liberté pour ceux qui en ont peut-être un peu trop et en contre des engagements de la sécurité sociale vis-à-vis de ceux qui ne dépassent pas. Les tarifs, ce n'est pas simplement de l'argent pour les médecins, c'est aussi l'accès aux soins. on peut passer beaucoup de temps, mais l'actualité sur la rémunération des médecins, les tarifs, mais je pense que c'est important. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, les jeunes ? On va vous donner un micro. Voilà. Est-ce que vous avez préparé des questions, de toute façon ? Essayez de trouver la plus pertinente de vos questions. Merci. Merci. Bonjour. Pour revenir un peu sur les dépassements, je suis Floriane Méo, je suis étudiante à l'école UNICE-STM. Donc, pour revenir au niveau des dépassements d'honoraires, j'ai une question sur que devient la responsabilité morale d'un chirurgien quand le dépassement d'honoraires prive le patient d'une opération par manque de moyens, ce qui va à l'encontre de la solidarité nationale. C'est aux chirurgiens qu'il fallait poser la question parce que moi, mon avis, évidemment, il est assez simple. premièrement, c'est contraire, non seulement au code de déontologie médicale, c'est contraire à la loi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans un cas comme ça, les patients peuvent s'adresser aux caisses de sécurité sociale et signaler cette situation à leur caisse. Et d'expérience, quand un patient nous signale ce type de situation, on arrive à la traiter. Parce que, évidemment, nous, on est une institution alors que le patient, il est tout seul. Il peut aussi s'adresser aux associations de ce patient. On peut le signer à l'ordre des médecins. Vous pensez que l'ordre des médecins, il ne sanctionne pas trop ? J'ai l'impression qu'il y a un peu de bagarre entre vous et l'ordre. L'ordre des médecins, c'est nécessairement long, si vous voulez. C'est-à-dire que le patient, lui, il n'a pas nécessairement le temps, la capacité de s'adresser à l'ordre des médecins. Toujours, il peut s'adresser à l'ordre des médecins puisque l'ordre des médecins, ça, c'est censé régler le problème du tact et de la mesure. Ça fait 30 ans que ça existe. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, moi, je n'ai rien contre l'ordre des médecins, j'essaie simplement de faire avancer les choses. Je constate que cette notion de tact et de mesure, personne ne comprend ce que c'est. Si quelqu'un peut me définir est-ce que c'est mesurable ? Ce n'est pas mesurable, ce n'est pas quantifiable. Et donc, moi, je dis effectivement, il faut en sortir. Mais en théorie, la théorie, c'est que le patient devrait s'adresser à l'ordre des médecins pour que l'ordre des médecins règle le problème. Bon, en pratique, les patients ne le font pas ou peu parce que c'est compliqué, parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement tout ça et puis parce que, voilà, la plupart des temps, ça les gêne. Donc, normalement, ce type de situation ne devrait pas exister. C'est-à-dire que, justement, c'est l'un des sujets. Donc, c'est-à-dire que le médecin ne devrait pas sélectionner sa patientèle en fonction de ses revenus. C'est contraire à son code de déontologie, donc il ne devrait pas le faire. La question, c'est quelle est la sanction quand il le fait ? Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que concrètement, nous, on intervient. Voilà. Et on est prêt à intervenir et quand on intervient, on y arrive. C'est-à-dire que vous intervenez, vous écrivez, donc on s'adresse à sa caisse primaire. On s'adresse à sa caisse primaire. Il y a un conciliateur. On explique. Les gens peuvent venir nous voir, expliquer ce qui se passe et après, on intervient effectivement soit auprès du professionnel, soit on oriente éventuellement le patient sur des professionnels aussi qualifiés que lui, voire mieux. Mais ce sont des sujets qu'on peut traiter. Voire mieux. Vous vous orientez vers... Vous savez, les bons et les pas bons médecins. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je revenais sur mon affaire. Ça, c'est intéressant. Ça, il faut nous le dire. Non, mais peut-être qu'on mettra dans quelques années des statistiques. Les étoiles. Mais c'est un peu tôt pour l'instant parce qu'il faut le faire avec tact et mesure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas parce qu'on vous demande beaucoup d'argent que nécessairement, on est le mieux soigné. Il y a des établissements extrêmement prestigieux sur Paris qui, si vous regardez notre site, sur lequel nous mettons les indicateurs de qualité de la Haute Autorité de Santé ne sont pas nécessairement mieux notés que des établissements dans lesquels les tarifs sont nettement inférieurs. Alors, une autre question. On va vous donner le micro. Vous vous présentez. Bonjour, je suis Elodie de l'école Yunis School of Technology and Management. Donc, j'ai deux questions. Alors, la première, c'est qu'on dit souvent qu'on a le meilleur modèle de santé et dans ce cas, pourquoi les autres pays ne suivent pas notre modèle ? Et la deuxième, c'est avec la crise économique actuelle, est-ce qu'on va pouvoir continuer avec ce modèle de santé ? La deuxième, on y a un peu répondu déjà, mais... Alors, la première, pourquoi on ne suit pas ? La première, c'est qu'il faut bien savoir que tous les pays... D'abord, il n'y a aucun pays qui ne peut dire qu'il a le meilleur modèle de santé au monde. Le nôtre a vraisemblablement des avantages en matière d'accès aux soins, même s'il y a ce sujet des dépassements et aussi la question des déserts médicaux, mais il est quand même un système plus accessible que ce qu'on trouve dans d'autres pays comparables. Inversement, il a aussi ses difficultés. On a évoqué la coordination entre professionnels de santé, il y en a d'autres. Mais chaque pays, en fait, essaye de prendre chez l'autre, en ce moment, c'est ça qui se passe, en fait, de fait, ce que l'autre a de mieux que lui. C'est ça, en ce moment. Et la deuxième chose, c'est que la capacité d'évoluer d'un système de santé ou d'assurance maladie, parce que les deux vont souvent de pair, est aussi dépendante du point de départ. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, aux Etats-Unis, prenons cet exemple-là parce que c'est intéressant, où vous avez un système américain qui, finalement, le système public américain coûte quasiment aussi cher en pourcentage de la richesse nationale que le nôtre. Près de 18% du PIB en dépense de santé aux Etats-Unis et à peu près la moitié prise en charge par le système public à travers le système Medicare et Medicaid pour les pauvres et les personnes âgées, ça coûte à peu près autant, c'est-à-dire 8 et quelques pourcents, que le système français qui est à 9. Donc vous voyez que, sauf que, pour faire évoluer un système aux Etats-Unis, quand vous avez, effectivement, des tarifs très, très élevés de médicaments et des tarifs de consultation très élevés, que vous avez une liberté totale d'assurance, c'est très difficile de faire évoluer un système. Et donc, premièrement, chaque pays, par exemple, je vous donne un exemple concret. Les Allemands ont repéré que notre système de fixation des prix du médicament pour les médicaments, je dirais, de marque, c'est-à-dire pas les génériques, les médicaments qu'on introduit étaient vraisemblablement plutôt efficaces. Donc ils ont modifié il y a un an, après avoir regardé comment ça fonctionnait en France, ils ont pris une partie de notre système français et nous les avons vus, ils nous ont dit, on aimerait bien aller jusqu'au bout de ce que vous avez fait, c'est-à-dire que, tant qu'un prix n'est pas donné, le médicament ne peut pas être introduit, ce qui est évidemment une pression assez forte dans la négociation du tarif. Bon. Nous, nous regardons ce qui se passe dans les autres pays sur le prix du générique et on s'aperçoit que le prix du générique en France est plus cher que dans les autres pays. On regarde pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les pays dans lesquels on a des médicaments génériques moins chers, généralement, n'ont pas un système administratif de prix. Donc il y a beaucoup de pays, vous savez, les Anglais, qui ont, soi-disant, toujours un système que certains parfois en vivent, pas tous, parce que ceux qui habitent en Angleterre se rendent compte que l'accessibilité n'est pas si simple que ça. Mais ils ont un problème avec leur cabinet de ville parce qu'ils ferment très tôt, vers 17-18 heures et le samedi ils sont fermés. Chez nous, jusqu'à 20 heures les médecins de ville sont accessibles et souvent le samedi matin. Donc, la réponse à votre question c'est que il ne faut pas croire qu'on construit une évolution d'un système de santé et d'assurance m'a dit ex nihilo, c'est-à-dire que chaque pays évolue à la marge en fonction de l'acceptabilité des acteurs d'accepter ces évolutions-là et aussi en fonction de son point de départ. C'est pour ça que le point de départ et la manière dont on met en place c'est très important et notamment les pays qui sont aujourd'hui en voie de développement doivent faire extrêmement attention à la manière dont ils mettent en place le système aujourd'hui parce que s'ils loupent entre guillemets un certain nombre de points de passage importants, dans quelques années ils ne pourront plus revenir en arrière. Si on fait des comparaisons entre l'Allemagne et la France, le déficit de l'assurance maladie en France cette année 5,5, l'Allemagne plus 7. Comment vous expliquez ça ? Est-ce qu'il y a des choses à prendre ? Parce qu'ils étaient très déficitaires il y a 2 ans. Nos collègues allemands ont eu la chance c'est qu'ils ont eu 15 milliards d'euros de l'Etat en pleine crise qui leur a été donné en termes de recettes. Donc déjà ça améliore la situation. Comme ça un chèque ou c'est parce qu'il y a des cotisations ? L'Etat fédéral a décidé d'affecter un certain nombre de ressources. Ça, ça nous renvoie plus généralement au pilotage des dépenses publiques. Les Allemands ont abordé la crise de 2009 avec des excédents en système public globalement État, Länder et système social ils étaient à l'équilibre. Nous on était avec 3% de déficit. Alors quand la crise est venue ils sont descendus aussi mais moins bas que nous qui ne sommes pas les pires je dirais dans le concert de l'Europe. Donc ils ont pu amortir la crise et injecter des ressources nouvelles aux caisses de sécurité sociale allemande et puis par ailleurs de toute façon le vrai sujet de fond c'est que quelle que soit la manière dont vous maîtrisez la dépense de santé et de manière générale les dépenses de protection sociale vous ne pouvez pas équilibrer un système social de haut niveau si la richesse nationale et la croissance n'est pas au rendez-vous et c'est pour ça que l'un des éléments majeurs c'est effectivement de trouver les conditions de dynamiser la croissance en France et ça il y a un certain nombre de choses on peut prendre d'ailleurs l'exemple de la santé sur ce sujet qui représente quand même 10% de la richesse nationale ils sont plus brutaux dans la réforme au niveau des franchises médicales au niveau de la baisse de prix des médicaments oui disons que est-ce que ça sera acceptable en France ? d'abord premièrement les Allemands dépensent autant d'argent que nous on dépense de santé ils sont plus nombreux alors deuxièmement on a mieux maîtrisé l'évolution de la dépense de santé que sur les 5 dernières années on ne s'est pas à ça mais il faut le dire depuis que vous êtes là non je ne dis pas depuis qu'on est là je dis que c'est un effort et ça va continuer vous allez voir ça va continuer pourquoi ? parce qu'on n'a pas le choix et deuxièmement parce qu'on a des marges de manœuvre et ça on oublie de le dire moi je vous assure qu'à chaque fois qu'on prend un processus de soins qu'on le regarde avec attention par exemple on l'a fait dans nos propositions pour cette année donc que ce soit l'opération de la prothèse de hanche quelques exemples l'opération du genou que ce soit le suivi du cancer du côlon etc il n'y a pas un seul processus de soins dans lequel vous ne puissiez pas diminuer de 10% les coûts en augmentant la qualité en même temps mais pour faire ça il faut effectivement améliorer la coordination entre les acteurs et il faut éviter ce qu'on essaie de le faire depuis 20 ans il faut éviter oui mais maintenant il faut vraiment s'y mettre et puis la différence c'est qu'à 20 ans on n'avait pas de données on n'avait pas de données on n'avait pas de codage on ne savait pas ce qu'on dépensait en médicaments parce qu'on ne codait pas le médicament on ne savait pas donc combien il y avait de personnes qui avaient été opérées d'une prothèse du genou par exemple qui allaient en établissement de soins de suite et réadaptation aujourd'hui on sait qu'il y a 20% vraisemblablement des personnes qui vont d'un hôpital aigu vers un établissement de soins de suite et qui pourraient être prises en charge à domicile directement et on sait aujourd'hui qu'un séjour en établissement de soins de suite c'est 5000 euros et une prise en charge à domicile c'est 800 euros et donc on a les éléments et ça c'est nouveau alors pas tout à fait complètement parce que le codage de l'hospital public est encore donc pas tout à fait partagé mais on a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'analyser la situation et si vous n'avez pas la capacité d'analyser vous ne pouvez pas développer des programmes est-ce que vous pensez c'est l'état qui gère l'hôpital c'est vous qui gérez la ville est-ce qu'on peut imaginer au moment de la création des agences régionales de santé on peut imaginer qu'il y ait un seul pilote dans les deux secteurs ça n'a pas été vous c'est plutôt été l'état qui est une déconcentration de l'état dans les ARS est-ce que vous pensez que c'est à l'ordre du jour pour les cinq années qui venir qu'il y ait un pilotage un peu plus cohérent parce qu'on voit bien qu'il y a trop d'abord c'est pas aussi je dirais les ruptures sont pas aussi fortes que celles que vous dites c'est vrai que on a plutôt à travers les conventions la négociation avec les professionnels de santé de ville et d'ailleurs il faut quand même dire qu'à travers finalement la négociation de l'évolution des tarifs contre des évolutions d'organisation la médecine de ville a accepté les infirmières ont accepté de remettre en cause l'installation partout sur le territoire et notamment de diminuer les installations là où il y avait déjà beaucoup d'infirmières c'est-à-dire dans tout l'arc sud-est de la France les médecins ils n'ont pas accepté non mais les médecins vous savez c'est des négociateurs à viser donc bon les kinésithérapeutes ont accepté cette évolution aussi ils ont accepté de mettre en place progressivement des référentiels pour encadrer parce qu'on avait vu que les séries de prise en charge étaient bien trop longues dans certains endroits où il y avait effectivement beaucoup de professionnels donc nous sommes en train de mettre en place des programmes organisés de sortie d'hospitalisation avec les sages-femmes donc vous voyez qu'il y a des choses qui bougent et par exemple les médecins on va dire les médecins mais les médecins ont accepté d'avoir une partie de la rémunération qui soit liée à l'atteinte d'objectifs de santé publique ils ont accepté que donc en fonction des objectifs de prévention qui étaient dans la loi de santé publique qu'en fonction de la manière dont sont prises en charge les patients diabétiques et si effectivement les dosages biologiques sont faits régulièrement ou pas et bien une partie de leur rémunération pour les médecins généralistes serait plus ou moins importante donc les professionnels ont accepté un certain nombre de réformes et je pense que d'ici quelques années par exemple la limitation des installations dans les zones il y a trop d'infirmières c'est de 1 à 7 entre les départements et bien donnera un effet de réorientation et dans le même sens nous avons accepté nous d'avoir une incitation à ce qu'il y ait des installations là où il y a des besoins de soins et de continuité des soins donc je pense que l'hôpital a aussi fait beaucoup d'efforts mais la question c'est plutôt de savoir si vous voulez si les efforts que vous faites sont payants au regard des résultats que vous obtenez quand les gens ont l'impression de faire des efforts et qu'ils n'envoient pas les résultats et bien au bout d'un moment ils sont désespérés et donc la question finalement de l'hôpital c'est effectivement plus celle de l'organisation et ça c'est une question qui ne peut que se résoudre que de l'intérieur de l'hôpital oui pas que parce qu'on voit bien que le problème de l'hôpital c'est quand même l'amont la médecine de ville ne prenant pas en charge des urgences et l'aval vous l'avez dit par rapport aux soins mais là je parlais effectivement de la partie interne hospitalière alors effectivement aussi il y a le sujet comment sollicite-t-on l'hôpital est-ce qu'il est sollicité à bon escient et ça nous renvoie sur l'organisation de la médecine de ville et notamment clairement le fait que nous ayons historiquement des professionnels relativement je dirais isolés c'est de moins en moins le cas mais quand même 1 sur 2 voilà à peu près on a 1 sur 2 mais c'est pas parce qu'on est en cabinet de groupe qu'on partage des dossiers médicaux on peut partager uniquement une société civile de moyens et donc on partage un loyer donc si vous voulez l'exercice je dirais médical de groupe est encore effectivement balbutiant dans notre pays et clairement ça fait partie des choses qu'il faut développer des questions des jeunes ou des moins jeunes des jeunes ils n'ont plus de questions les filles il y a un garçon alors vous n'avez pas de questions alors on va passer le micro au plus haut allez-y les filles vous n'avez pas de questions d'autres questions je ne suis pas très vieux donc ça peut passer donc moi je m'appelle Romain Bedog je suis médecin généraliste DES de médecine générale ancien assistant des hôpitaux de Paris praticien hospitalier à temps partiel aux hôpitaux de Paris je dis temps partiel parce que bien que j'ai eu beaucoup de sollicitations pour être praticien hospitalier temps plein j'ai choisi de m'installer en médecine générale libérale alors en ayant toujours une activité hospitalière parce que je vais m'occuper de renforcer les liens entre la ville et l'hôpital dans un secteur donné que je ne citerai pas pour la prise en charge des patients âgés puisque je fais la capacité de gériatrie également mais je choisis non pas de m'installer en tant que gériatre mais en tant que médecin généraliste parce que je crois encore en la médecine générale parce que je crois qu'on a un très beau métier et qu'on peut le faire très bien je pense également qu'on peut être en cabinet isolé entre guillemets mais aujourd'hui on est à l'heure d'internet et du reste donc on peut très bien travailler en réseau tout en étant dans un local isolé puisque effectivement les cabinets de groupe ce sont essentiellement des sociétés civiles de moyens qui partagent uniquement des loyers je reviendrai juste brièvement sur les dépassements d'honoraires parce que je choisis de m'installer en secteur 2 donc secteur à honoraire libre alors combien vous prenez comme tarif alors ? venez me voir au cabinet et je vous dirai 28 ? non je prends plus cher que 28 parce que je décide j'ai décidé de prendre du temps pour les patients c'est à dire que ma consultation ne tire pas 10 minutes alors j'ai fait beaucoup de remplacements et j'ai fait des remplacements en secteur 1 et secteur 2 et quand je fais des remplacements en secteur 1 la charge de travail est temps et l'organisation est temps qu'en gros on voit un patient toutes les 10 minutes je suis incapable de faire ça incapable de faire cela et donc j'ai choisi de prendre beaucoup plus de temps avec mes patients d'examiner complètement mes patients j'ai beaucoup de patients âgés donc je décide de prendre un dépassement les dépassements d'honoraires coûtent 2,5 milliards pas à l'assurance maladie aux contribuables par définition par définition ça c'est quand même enfin aux patients aux patients et donc aux patients et donc c'est payé en partie par les mutuels 250 médecins ont des dépassements abusifs nous le savons la majorité des dépassements en secteur 2 sont des dépassements encadrés donc même dans les 150% les dernières réunions l'ont compris on se sent venir voir votre question ma question pourquoi pas les 250 non 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 c'est pas pour ça 2,5 milliards les dépenses de santé dépenses courantes de santé ont augmenté en 15 ans de 2 fois ont doublé en gros alors pour les patients âgés plus mais c'est normal la transition sanitaire la transition démographique étant là les transports sanitaires coûtent 3,38 milliards à l'assurance maladie quid dans les négociations de ces tarifs puisque c'est pas les médecins qui font ces tarifs là en l'occurrence les dépenses les transports médicaux ce sont les ambulances ambulances et VSL alors je suis médecin je prescris des transports médicaux et je décide je prescris des VSL donc sur les transports mais je crois que dans le PFSC c'est quelque chose de très intéressant sur le transport mais juste sur les 250 est-ce que les dépassements de l'horaire est-ce qu'il n'y a que 250 personnes à repérer et leur dire baisser un peu en fait il y a deux sujets en fait il y a le sujet des excès alors les excès généralement tout le monde est d'accord pour que les excès qui sont excessifs par construction doivent être réduits donc ça alors le sujet c'est plus la question c'est qu'est-ce qu'un excès concrètement on va prendre des exemples concrets et comment on fait pour aboutir à ce qui en est moins plus c'est l'idéal moins c'est plus probable alors donc déjà la perception de ce qui est excessif est en fait extrêmement variable suivant d'abord le côté où vous vous situez disons pour simplifier les choses mais bon c'est un résumé qui évidemment n'est pas disons que quand c'est le praticien qui a des tarifs très élevés il lui trouve que c'est pas excessif donc alors généralement il explique qu'il y a des raisons pour lesquelles il a des tarifs élevés alors je commence généralement par les tarifs de la sécurité sociale sont insuffisants et ensuite quand on lui mais écoutez docteur mais tous vos collègues même de secteur 2 par exemple sont à des niveaux qui sont pas exactement le vôtre ah oui mais moi c'est différent donc alors bon et donc bon mais donc le sujet des excès vous dis c'est à quel niveau doit-on considérer alors 150% c'est un ordre de grandeur de dépassement on a dit ça veut dire pour une consultation à 28 euros de médecins spécialistes qu'on dit à 70 euros là non ça marche plus bon sur Paris on voit bien qu'il y a beaucoup de praticiens qui sont à ce niveau la deuxième chose c'est de dire oui oui bien sûr il y en a beaucoup donc c'est un sujet mais c'est pas pareil si vous avez une opération du genou qui vaut 650 euros alors là c'est plus pareil le montant du dépassement donc si vous voulez je crois quand même qu'il est raisonnable de fixer des limites et d'abord je l'ai déjà dit je l'avais dit avant les élections présidentielles d'ailleurs bon je vois que le président de la république et la ministre ont défini la politique du gouvernement en ce sens je crois qu'il faut qu'il y ait des limites sinon pour qu'on comprenne bien vous dites ça dépend si c'est une consultation parce que bon 28 70 c'est pas le bout du monde 650 je dis ça dépend de quel côté on se place si vous voulez par rapport à l'excès si on raisonne en pourcentage c'est pour ça que ça ne sera pas seulement un pourcentage mais il y aura d'autres critères et ça n'est pas pareil si vous voulez si vous êtes dans des soins par exemple psychiatrique dans lequel vous revoyez votre patient régulièrement ça n'est pas pareil si vous êtes en médecine générale donc ça devient compliqué forcément mais c'est compliqué ça ne devient pas c'est compliqué et en sortir est compliqué et pourtant il faut bien le faire alors après bon je dirais doit-on alors vous dites les médecins généralistes qui pour à 90% sont en secteur 1 je pense que si vous avez dit que vous étiez ancien interne des hôpitaux de Paris j'explique surtout pourquoi vous pouvez vous choisir le secteur 2 donc en moyenne un médecin généraliste fait de l'ordre de 5000 actes par an c'est à dire qu'on est plutôt sur une consultation de l'ordre du quart d'heure en quelque sorte c'est vrai que certains posent la question de savoir pourquoi ils ne pourraient pas faire pour certains patients âgés des consultations plus longues d'une demi-heure par exemple qui seraient rémunérées deux fois plus c'est d'ailleurs une de nos propositions dans l'accord qui a été mis sur la table simplement ce que nous ne souhaitons pas c'est effectivement qu'on passe de 23 euros la consultation à 46 et que finalement les médecins voient deux fois moins de patients parce qu'on a besoin des médecins généralistes pour soigner l'ensemble de la population française et donc l'équilibre entre le souhait du médecin de pouvoir prendre éventuellement plus de temps à un rythme qui est peut-être un peu moindre et le besoin d'être soigné et les revenus c'est un équilibre qu'il faut aménager je dirais avec tact et mesure justement et la productivité des médecins généralistes c'est important aussi dans le système et il faut dire qu'en France il faut le dire parce que c'est vrai par rapport au système anglais nous avons des médecins généralistes qui travaillent beaucoup en moyenne 55 enfin les sondages disent de l'ordre de 55 heures pour une rémunération nette qui est de l'ordre de 80 000 euros voilà alors quand on regarde ça ça fait 25 euros l'heure pour le médecin général 25-27 euros l'heure est-ce que vous pensez que c'est logique que quelqu'un c'est si qu'on veut diviser le nombre d'heures passées les vacances les congés payés qu'ils n'ont pas moyennes ça fait 25 euros de l'heure non 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 c'est le double donc vous n'êtes pas d'accord avec MG France non 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 moi je regarde les chiffres et je ne les interprète pas je les mesure alors les transports moi j'avais fait le calcul j'étais arrivé à peu près à 28 vous allez me voir après ce que vous voulez refaire les transports sanitaires alors qu'on a été mis en exergue par la Cour des comptes récemment en septembre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale aussi ils sont un peu regardés de près est-ce qu'on peut faire des économies là-dessus est-ce que c'est votre question est-ce qu'on peut faire des économies sur le transport sanitaire oui est-ce que le transport sanitaire comme le reste de la dépense de santé n'est pas assez concentré sur des patients particuliers la réponse est oui donc qu'est-ce qui aujourd'hui a été fait je dirais on a fait quelques erreurs me semble-t-il vous dites on c'est j'ai non mais moi j'en ai fait aussi vraisemblablement mais vous savez c'est toujours plus facile de voir celles que les autres ont faites plutôt que les siennes non mais par le passé la décision d'ouvrir au taxi le remboursement par l'assurance maladie a ouvert fortement la capacité de recours au transport et par voie de conséquence aujourd'hui en ce moment nous avons des dépenses de taxi qui augmentent de l'ordre de 10% par an d'accord et ça coûte moins cher qu'une ambulance deuxième sujet nous ne négocions pas les tarifs des taxis qui sont fixés par l'état qui les fixe lui sans avoir totalement toujours en tête qu'ils sont remboursés notamment en zone rurale très massivement par l'assurance maladie bon donc typiquement la décision d'ouvrir et d'élargir fortement l'offre l'offre au taxi a été récemment je le dis une erreur macro économiquement parlant alors après ça a peut-être répondu à des situations locales où il n'y avait pas de véhicules sanitaires légers de disponibles mais clairement on a ouvert l'offre et l'impact de cette ouverture de l'offre ça s'est traduit par une augmentation forte des dépenses la deuxième chose c'est qu'on a piloté par le passé les tarifs entre les véhicules sanitaires légers beaucoup moins coûteux et les ambulances en donnant beaucoup trop de marge aux ambulances alors c'est mon avis en tout cas c'est pas toujours l'avis des ambulanciers je le dis tout de suite mais moi je pense qu'on a donné trop de marge aux ambulances si bien que ça a incité à développer le parc d'ambulances fortement puisque c'était rentable très rentable et inversement on a serré la marge des véhicules sanitaires légers qui sont de bons véhicules qui coûtent moins cher donc puisqu'il n'y a qu'une seule personne etc c'est moins médicalisé si vous voulez mais quand même un peu et moralité on a désincité à développer les véhicules sanitaires légers donc qu'est-ce qui se passe en ce moment en France et bien les entreprises de transport sanitaire rachètent des taxis d'accord bon donc ça ça ne va pas oui c'est clair alors moi qu'est-ce que vous avez fait vous c'est une bonne question donc ça fait trois conventions trois conventions qu'on revalorise la marge des véhicules sanitaires légers et pour la dernière fois la dernière négociation qui s'est tenue sur le taxi nous avons réussi à intervenir auprès des pouvoirs publics pour leur dire attention à ce que vous faites parce que ce que vous faites c'est pas seulement de revaloriser les tarifs des taxis payés par je dirais l'activité privée chacun qui se rend à la gare etc vous impactez les comptes de la sécurité sociale et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je n'étais pas d'accord avec la reconnaissance de monsieur Attali qui est pourtant très bien par ailleurs donc libéraliser encore plus fortement l'activité des taxis tant qu'on n'a pas traité ce problème du financement sur les ressources publiques néanmoins comme tout n'était jamais aussi ni noir ni blanc mais souvent gris nous avons baissé fortement l'évolution de la dépense si vous regardez la cour des comptes qui justement qui est quand même l'organisme qui n'est pas suspecté d'être de connivence avec personne puisqu'il distribue en permanence des raclées de bois vert à tous ceux qui les examinent donc c'est leur métier donc vous verrez qu'on a diminué fortement le rythme d'évolution de la dépense de transport et effectivement la loi de financement de la sécurité sociale de cette année prévoit que nous devions faire 70 millions d'euros d'économies supplémentaires sur le transport sanitaire et les taxis et donc nous allons effectivement je ne vous cache pas que j'ai déjà demandé à mes directeurs d'organisme d'examiner dans toutes les régions la manière dont la dépense de transport de malades s'organise et effectivement nous ferons des propositions pour diminuer le recours au transport quand il n'est pas nécessaire quand il n'est pas nécessaire c'est d'ailleurs la première des propositions deuxième proposition évidemment c'est difficile parce que c'est le médecin tout seul dans son cabinet face à un patient qui prescrit le transport sanitaire donc c'est difficile de le contrôler puis le médecin par bonté d'âme oui mais justement on peut considérer que c'est comme ça on peut aussi considérer qu'il y a des manières par exemple si on recourt plus à la dialyse à domicile on aura moins de transport alors pourquoi on ne recourt pas assez à la dialyse à domicile dans notre pays pourquoi ? et bien si vous regardez les choses vous allez apercevoir que tout est verrouillé partout d'un tas de textes c'est à dire que pour faire de la dialyse à domicile il faut être établissement de santé que les tarifs que nous finançons me semblent trop élevés donc on a une rente il vaudrait mieux quitte à mettre de l'argent ne pas le mettre en ayant une rente trop élevée sur certaines activités et mettre l'argent là où on se finance insuffisamment et à ce moment là et bien vous libérez entre guillemets l'intérêt à agir des centres de dialyse de manière à qu'ils puissent développer une activité avec une marge à peu près équivalente donc voilà des exemples concrets dans lequel quand nous allons voir par exemple les caisses d'assurance maladie vont voir les médecins libéraux néphrologues qui prescrivent du transport sanitaire pour les patients et qu'on va voir un médecin en lui disant écoutez vous c'est 90% de l'ambulance et en moyenne tous vos collègues sont à 30 et bien quand vous allez voir le médecin et que vous lui expliquez combien ça coûte à l'assurance maladie et bien il bouge il bouge parce qu'effectivement il dit ah bah oui oui c'est vrai vous avez raison je vais faire plus attention et l'un des enjeux c'est aussi que chacun c'est peut-être ici dans cette salle qu'il faut le dire c'est que chacun d'une certaine manière soit économe avec les deniers de la collectivité voilà c'est la responsabilité collective moi je suis très économe mais c'est les autres c'est toujours ça on peut tous faire un peu quelque chose et qui parfois n'est pas très coûteux en fait c'est simplement regardez hier je rencontrais un homme un prof de piano vous savez un garçon il m'a dit moi j'ai fait venir le médecin ce week-end d'abord ce garçon là il me dit moi je peux plus me payer l'orthodontie pour mes enfants je peux plus je vais dans les centres de la sécu pourtant c'est un vous voyez ce que je veux dire c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un de classe moyenne donc il y a deux coupes travail ils ont deux enfants ils habitent le centre de la sécu c'est pas terrible si il me dit que c'est très bien donc croyez pas ce duk vous allez dire qu'il y avait un regret les dentistes non mais il me dit j'ai pas l'argent j'ai pas l'argent pour payer 1000 euros 1400 euros à Paris le traitement d'orthodontie c'est pas raisonnable c'est pas raisonnable alors si la profession ne comprend pas que c'est pas raisonnable pourquoi c'est si cher parce qu'on est tous confrontés à ça pourquoi c'est si cher on a l'impression c'est ce que je vous disais on retombe au truc du début c'est que c'est si cher parce que dans le domaine de la santé il n'y a pas de limite ça peut être 1400 euros ça pourrait être 2000 ça peut être 3000 si l'ensemble des offreurs fixent des tarifs très très élevés sans l'entendre en Ile-de-France si vous regardez avec attention ce qui se passe sur l'orthodontie en ce moment grâce à notre site Amélie Direct c'est gratuit en plus Amélie vous verrez que moi j'ai remarqué que le tarif de l'orthodontie était à peu près le même pour tous les praticiens dans une zone déterminée je peux vous dire exactement c'est là la vétérée de ce site je peux vous dire exactement que dans les hautes scènes si vous regardez Neuilly si vous regardez Anthony vous verrez que en fait les tarifs sont quasiment à peu près identiques et à Paris effectivement on sait exactement et donc il y a deux manières d'aborder ce sujet là effectivement il y a le sujet des ententes qui peut se poser dans ce domaine alors qu'en médecine ça n'est pas vrai et clairement ça n'est pas raisonnable ça n'est pas raisonnable en tout cas ce qui est sûr c'est que nous nos tarifs sont peut-être trop bas aussi c'est combien alors sur les 1200 vous remboursez ? 200 euros à peu près d'accord et la mutuelle oui mais attendez mais la mutuelle ça dépend des mutuelles mais en moyenne sur la France le tarif d'orthodontie est à 700 euros d'accord donc ok à Paris quelques praticiens sont à 1400 bon il y a une corrélation en fait ce qui se passe c'est que quand vous êtes en tarif libre vous avez une corrélation entre le revenu des ménages dans les départements considérés sauf que si vous avez la chance d'habiter Paris enfin la chance entre guillemets d'habiter Paris et d'avoir des revenus modestes et bien là vous pouvez plus accéder aux soins et ça 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 n'est pas bien est-ce qu'il y a beaucoup de centres de sécu justement à Paris qui font leur tendance non non il n'y a pas trop il n'y a pas énormément de centres il y en a quelques-uns il y en a deux ou trois je crois de centres dentaires à Paris ça ne veut pas dire que nous-mêmes on n'a pas puisqu'on est ici pour échanger et dire les choses ça ne veut pas dire que nous-mêmes on n'a pas des difficultés à avoir des centres performants avec des chirurgiens dentistes qui ont la productivité des chirurgiens dentistes privés etc bon mais on arrive à sortir des tarifs qui sont raisonnables par rapport à ce que certains donc mais je vous dis là encore il s'agit souvent d'une minorité la question c'est effectivement il faut quand même fixer des limites à la minorité si elle ne se régule pas on aurait pu penser que le conseil de l'ordre les conseils de l'ordre est fait ce travail là ça aurait peut-être été mieux d'ailleurs qu'ils le fassent bon mais ils ne l'ont pas fait alors il y avait une question là ou un commentaire non oui allez-y ça va se mettre parler parler en principe c'est automatique voilà on vous entend monsieur Van Rokkegen ce qui m'intéresserait de savoir ce sont les fraudes à la sécurité sociale et notamment est-ce qu'il y aurait une possibilité peut-être avec de faire des nouvelles cartes vitales je sais que ça coûte très cher mais de façon à ce qu'elles soient vraiment individualisées et que l'on ait que chaque médecin qui puisse voir un patient soit au courant de tout son enfin de tout son dossier qu'il n'aille pas voir trois médecins différents ou qu'il n'envoie pas je ne sais pas enfin ma question n'est peut-être pas appropriée non 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 elle est claire surtout que votre ministre préférée Philippe Justeblasie elle nous avait annoncé une carte vitale avec la photo il va bien Philippe Justeblasie vous avez des nouvelles non ? écoutez je ne le vois pas tous les jours pour être clair il était ici ici en 92 vous voyez avec le directeur de l'ACNAM de l'époque mais il y a beaucoup de monde là vous êtes tout seul alors est-ce qu'on peut faire la fraude ça parle de combien parce que parfois la fraude en général c'est 20 milliards la difficulté de la fraude c'est d'évaluer parce que si on savait bien la connaître la fraude à la carte non mais pour nous le sujet n'est pas la fraude à la carte en fait c'est à dire que l'assurance maladie si vous voulez c'est d'abord des prestations de soins donc et et donc ces prestations de soins en grande partie sont donc sont on trouve des contreparties financières principalement majoritairement chez les offreurs une partie sont remboursées aux assurés et puis par ailleurs il y a les arrêts de travail où là ce sont des prestations financières versées aux assurés sociaux alors moi j'ai toujours estimé l'ordre de grandeur de la fraude à de l'ordre de 1% mais attendez sur 180 milliards oui mais c'est important mais il ne faut pas confondre fraude abus et gaspillage parce que notre système de santé souffre je dirais pour caricaturer un peu de fraude un peu plus d'abus et de beaucoup de gaspillage et quand on dit par exemple on prend un processus de soins on le regarde on essaie de l'optimiser et on s'aperçoit qu'on peut faire plus de qualité avec 10% d'économie et je pèse mes mots donc je peux donner des exemples précis c'est 10% de gaspillage en grande partie et après la réduction de ces gaspillages vient effectivement d'une meilleure organisation et la qualité aussi alors aujourd'hui il faut que vous sachiez que vous posez finalement la question du dossier médical personnel d'une certaine manière et de l'impact que pourrait avoir ce dossier par rapport à ce qu'on appelle la fraude alors je dirais même il n'y a pas besoin d'aller très loin puisque aujourd'hui les médecins de ville notamment les médecins généralistes peuvent accéder à un historique des remboursements si le patient les autorise ça fait partie de l'équilibre entre guillemets que la commission nationale informatique et liberté nous a imposé et ils peuvent connaître la consommation de soins de la personne qui vient les voir c'est pas très utilisé c'est moyennement utilisé parce que la plupart des médecins d'abord connaissent leurs patients donc ceux qui les utilisent c'est surtout des médecins spécialistes qui vont voir un nouveau patient par exemple donc la deuxième chose c'est que les pharmaciens effectivement n'accèdent pas à l'historique mais ils ont le DP ils ont le dossier pharmaceutique mais il est encore en train d'être déployé donc 20 millions mais ils pourraient effectivement voir les délivrances de médicaments un peu sensibles parce qu'il y a tout un débat sur la carte sésame vitale avec ou sentier payant est-ce que c'est inflationniste est-ce qu'il y a des fraudes à la carte des copies ou c'est quoi votre point de vue la suite est-ce qu'il y a des études parce qu'on dit la gratuité de la médecine ça favorise il y a eu plusieurs études alors pour résumer on voit tout type d'études il y a ceux qui disent en fait non ça n'induit pas d'augmentation de la consommation et d'autres qui disent en fait si alors ce donc ce qu'on voit si on regarde là il est vraisemblable quand même que ce qui me paraît à peu près juste c'est qu'il est vraisemblable que le tiers payant c'est-à-dire le fait de ne pas avoir déboursé l'argent de sa poche et la facilité d'accéder aux soins augmente légèrement la dépense de santé c'est d'ailleurs ce qui est souhaité souvent dans les politiques d'amélioration d'accès aux soins en particulier pour les patients dont les ressources sont les plus limitées et qui pourraient être en difficulté jusqu'à l'accès aux soins Est-ce que cette augmentation de dépense est un excès ? Mais on gagne en France beaucoup plus à avoir des tarifs administrés de la sécurité sociale apposables que l'on ne perd à accéder aux soins grâce à la faculté du tiers payant et de la carte vitale d'accord l'équilibre économique c'est comme un progrès alors monsieur là monsieur là avec la barbe voilà et après le monsieur en haut vous êtes pompier monsieur non ? vous êtes en rouge non ? bonjour Olivier Lebel croix rouge alors moi je voudrais remettre le projecteur sur un grand pan du domaine de la santé autour des notions de solidarité on a beaucoup parlé des médecins mais on a encore peu parlé des établissements de santé des établissements médico-sociaux donc dans ce domaine là il y a notamment vous avez parlé de l'hôpital public on n'a pas parlé de deux autres domaines assez importants de ces établissements qui sont d'une part les établissements privés lucratifs les cliniques privées grosso modo et puis d'autre part les établissements privés non lucratifs c'est à dire notamment le monde des associations qui c'est assez peu connu représente 5% de l'emploi en France donc plus que l'industrie automobile et alors je vais poser une question rapide peut-être sous forme un peu provocatrice autour du parcours de soins puisque je suis bien d'accord avec Frédéric Van Roerkegem qu'on a des dysfonctionnements de l'organisation du parcours des soins donc ne faudrait-il pas pour poser la question de façon provocatrice ne faudrait-il pas que la sécurité sociale soit en charge de l'organisation des soins c'est pas provocateur c'est flagorneur disons que ce qui est sûr c'est qu'il faudrait qu'on accélère notre capacité de mieux piloter les parcours de soi ça c'est indéniable alors comment le faire disons que il y a deux grandes avant de voir qui le fait parce que souvent déjà si vous vous posez qui le fait ça devient un problème donc et regardons déjà quelles sont les solutions donc en gros vous avez deux grandes catégories de solutions soit vous dites ce sont les offreurs qui vont piloter le parcours soit vous dites ça n'est pas les offreurs et dans ce cas là généralement ce sont effectivement les assureurs publics comme le NHS par exemple en Angleterre donc alors les offreurs on est dans un système aujourd'hui où chaque offreur de soins il rémunirait très largement en fonction de son activité donc si vous laissez piloter le parcours par les offreurs le risque que vous avez c'est que ce soit un parcours où à chaque case en fait vous accroissez la dépense alors il sera peut-être bien du point de vue de la qualité parce que vous aurez le top peut-être et encore c'est pas sûr encore faut-il qu'ils aient des éléments pour être sûr que les choses s'enchaînent mais supposons parce qu'ils ont la compétence ces offreurs médicales notamment donc mais ce que vous êtes à peu près sûr c'est que ça va se traduire par une inflation assez élevée je prends un exemple concret on réduit toujours notre affaire d'accouchement on met en place une tarification à l'activité et donc la première question que se posent les établissements de soins qu'ils soient publics ou privés c'est finalement j'ai un déficit qu'est-ce que je vais faire je vais réduire la durée de séjour comme ça j'aurai plus d'accouchement dans mes plateaux techniques et donc je vais gagner plus alors la seule limite de cette affaire c'est que c'est pas eux qui déterminent le nombre d'accouchements par an il y a quelques femmes donc il y a un sujet de bouclage macroéconomique derrière qui est quand même pas négligeable mais bon or si vous voulez donc deuxième sujet derrière oui mais après il va falloir prendre en charge la jeune maman qui sort parce que quand elle sort à trois jours c'est pas la même chose que quand elle sort à six jours donc alors là je vais développer un service d'hospitalisation à domicile ça pourrait être la tentation assez coûteux pour pallier la réduction de la durée de séjour que je viens de faire pour gagner plus bon alors donc je mets un suivi à domicile et puis après vous avez éventuellement la possibilité que la sage-femme dise ah bah oui mais on avale il faut la prendre en charge et donc le risque du pilotage par les offreurs c'est que ça c'est un professionnel alors qui est-ce que une filet c'est soit l'état soit l'assurance maladie oui mais il y en a deux là vous partagez un petit peu oui mais attendez pour faire ça moi je reviens je rentre pas des offreurs je rentre pas dans les institutions parce que dès que vous rentrez dans un débat institutionnel ça y est on dit ça y est c'est les uns les autres et c'est à moi c'est à toi etc je dis pour piloter le parcours si c'est pas l'offreur il faut quand même avoir des gens qui aient un peu de compétence médicale quand même ça s'appelle les médecins ça s'appelle un médecin la question c'est qui a aujourd'hui une masse médicale suffisante pour faire ça deuxièmement il faut des gens qui aient le contact avec les patients ou les assurés qui aient le contact avec les offreurs de soins et il faut une masse critique pour faire ça parce que vous savez il y a quand même beaucoup de patients je rappelle que vous allez arriver à l'assurance maladie je suis sûr c'est la définition de l'assurance maladie je n'arrive à rien je vous laisse réfléchir j'ai réfléchi donc je dis nous pouvons c'est vrai être je dirais une institution dont le métier qui est en train d'évoluer dans son métier d'un métier finalement de remboursement de feuilles de soins papier à un métier finalement je dirais d'organisateur du système de soins mais c'est ce qu'on a dit au début ce que vous n'avez pas vraiment réussi mais ce que vous allez réussir non non mais on est en train de le faire il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans un an nous aurons 500 000 patients dans notre programme Sophia pour aider les patients diabétiques à faire plus d'activités en début 2013 Sophia qui est un peu critiqué non mais vous savez quand on fait des choses quand on fait bouger les choses on est toujours d'une certaine manière critiqué le problème c'est pas seulement d'être critiqué le problème il y est quand la critique est pertinente et si la critique est pertinente il faut ajuster vous voyez ce que je veux dire la critique c'est pas nécessairement quelque chose de négatif c'est négatif quand elle n'est pas fondée et quand elle est fondée c'est intéressant de se dire non mais non mais justement si vous régulez si vous organisez ce que vous êtes en train de faire avec quelques succès c'est vrai mais Sophia c'est intéressant parce que c'est un programme pour les diabétiques mais vous n'avez pas inclus je caricature les médecins généralistes on va le faire justement c'est une critique voilà mais on se dit la science maladie développe à côté son truc vous avez raison et d'ailleurs vous n'avez pas c'est écuménique non mais dans non mais attendez vous pouvez l'être à force de proposer des choses qui sont tout le temps dans le consensus on ne propose jamais rien de nouveau c'est ça qu'il faut voir quand on propose quelque chose de nouveau on n'est pas toujours dans un consensus alors après la question qui peut se poser regardez je prends l'exemple de type reviens toujours ça t'affirme de jeune maman que de critique que de critique et on a tenu uniquement pourquoi parce qu'on avait la satisfaction et donc et après s'il y a une critique qui est bien fondée il faut la prendre en compte je veux dire on s'adapte c'est ça la boucle de qualité combien de femmes dans le projet Prado ? on aura vraisemblablement 100 000 femmes aujourd'hui on est à plusieurs dizaines de milliers et on aura 100 000 on mettra 3 ans à monter en puissance et il y a à peu près effectivement 800 000 un peu plus de 800 000 naissances et on ne réserve ce programme qu'à des naissances ce qu'on appelle physiologiques c'est à dire pas les grossesses pathologiques ou les naissances difficiles à risque donc on ne prendra pas la totalité des jeunes mamans dans ce programme à terme on en prendra à peu près la moitié et vous voyez c'est l'exemple de ce que je disais tout à l'heure c'est que pour faire ça mine de rien il faut quand même regarder un certain nombre de choses il faut analyser l'ensemble des grossesses et regarder celles qui sont éligibles ou pas il faut mettre en place un document qui permet au médecin qui est celui qui décide c'est ça que je voulais dire c'est la coucheur qui décide oui c'est le médecin gynéco qui va décider si la personne est éligible qui soit en ligne avec ceux qu'il considère comme lui comme raisonnable il faut définir le contenu de la visite des sages-femmes et la rémunération de cette visite il faut et ça c'est un point sur lequel moi je suis très attaché c'est que on n'impose pas dans ce nouveau métier d'assurance maladie qui est celui finalement de proposer des nouveaux services pour améliorer l'organisation des soins on n'impose jamais on propose si les gens ne veulent pas on ne et pourquoi on fait ça parce que l'analyse stratégique qu'on a faite c'est que quand on impose quand on propose plutôt on est obligé de faire de la qualité parce qu'on voit immédiatement vous savez c'est très net et d'ailleurs sur nos services sur internet c'est très très net un service qui rencontre son public qui se développe instantanément quand vous proposez un truc qui n'est pas carré qui ne convient pas qui ne répond pas à la demande vous pouvez mettre tout ce que vous voulez de conviction etc ça ne marchera pas sur les femmes enceintes donc elles quittent plutôt la clinique ou l'hôpital et ça coûte moins cher non elles quittent pas plus tôt elles quittent elles quittent comme elles l'auraient quitté mais elles sont accompagnées alors qu'elles ne l'étaient pas donc est-ce que ça fait là où je vous l'avais est-ce que ça fait des économies dans les établissements est-ce qu'il y a une réduction des liens alors sur ce c'est ça l'idée aussi c'est qu'il y ait des économies disons que sur ce programme là nous anticipons qu'il est en gros qu'on peut le mener à dépenses constantes c'est-à-dire qu'il va y avoir une réduction de la durée de séjour mais que le plus qu'on donne aux jeunes mamans d'accompagnement va être à peu près du même ordre de grandeur c'est-à-dire c'est pas un programme où on fait ça pour gagner de l'argent par contre pour être tout à fait clair et notre métier c'est effectivement de veiller à ce que l'argent soit bien dépensé nous pensons que dans l'orientation des patients en sortie d'opérations chirurgicales ostéo-articulaires en veillant à ce que les bons patients sont soit pris en charge soit à domicile soit en établissement soit tué dans la nation là effectivement il y a des ressources financières importantes d'accord monsieur et après monsieur rapidement parce qu'il reste plus que dix minutes ancien médecin généraliste pompier également une double question monsieur Vantanconian on a une devise en France qui est liberté, égalité, fraternité vous avez parlé du programme Prado est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions notamment en milieu rural où l'accessibilité aux soins n'est pas toujours facile et ma deuxième question c'est un adage prévenir c'est guérir est-ce qu'en France on a les moyens de mettre un jour en place de la prévention efficace avec notamment des épidémiologies et des cohortes de suivi de la population en un mot donc les pays ruraux les régions ruraux les pays de la prévention sur la question en fait on peut l'analyser sous un double effet c'est-à-dire les maternités ou la présence des sages-femmes alors dans l'accord que nous avons fait avec les sages-femmes nous avons regardé où elles étaient implantées par exemple je peux vous dire qu'il n'y avait pas ou il n'y a peut-être toujours pas de sages-femmes en creuse et donc ça ne va pas c'est clair et donc nous avons mis en place des incitations pour favoriser l'installation d'une ou deux sages-femmes à guérir c'est quand même pas si on n'arrive pas à installer une ou deux sages-femmes à guérir il y a un problème donc c'est clair là il suffit de payer je dirais parce qu'on dit toujours la désertification il suffit de payer les professionnels c'est plus compliqué que ça vous savez pour que les jeunes s'installent mais s'il faut deux sages-femmes c'est pas le bout du monde mais vous dites c'est ça l'ordre de grandeur c'est pas le bout du monde c'est ça que je voulais vous dire donc pour la zone rurale au contraire on a plus justement on a plus de chances me semble-t-il d'avoir des sages-femmes dans les zones rurales que toujours la bonne maternité au rendez-vous et pas toujours des médecins généralistes donc cette stratégie d'avoir des infirmières des sages-femmes des professionnels médicales et paramédicales donc qui puissent travailler de conserve avec les médecins généralistes et on n'a pas besoin je dirais de sages-femmes exactement au même endroit que des infirmières parce que les infirmières soient des personnes âgées et les sages-femmes voilà et donc c'est ça qu'on essaye de faire bouger et donc par ailleurs nous ne serons pas présents dans toutes les maternités parce que nous n'avons pas les moyens on est en train de redéployer nos personnels pour être clair c'est un gros travail interne nous n'aurons pas les moyens d'être dans toutes les maternités mais par contre avec donc je peux vous dire c'est d'ores et déjà les jeunes mamans peuvent se préinscrire sur ce programme sur internet sur leur compte internet et on les appelle Amélie sur la prévention en deux secondes parce que c'est énorme la France n'est pas réputée sur sa prévention en principe ça ne rentre pas dans vos missions quoique la prévention ce n'est pas l'assurance maladie mais est-ce que vous avez les moyens d'améliorer tout ça ? D'abord la prévention c'est la prévention primaire secondaire et tertiaire c'est pas donc il y a beaucoup de choses qui sont financées par l'assurance maladie en prévention tertiaire quand par exemple ou en prévention secondaire quand on finance la grippe en prévention primaire vaccination contre les cancers qui donc c'est de la prévention quand on surveille les facteurs de risque cholestérol il nous reste deux minutes est-ce que c'est une priorité d'améliorer parce qu'on sait que la France n'est pas bonne en prévention pour caricaturer est-ce que vous avez les moyens c'est la question ? Oui c'est une priorité on le sait la France est plutôt je dirais en retard par rapport à des pays de niveau comparable sur la dépense de prévention il faut vraiment augmenter la part des dépenses que nous finançons sur la prévention pour essayer à terme de diminuer les dépenses de soins curatifs alors qu'est-ce qu'on fait d'abord il y a énormément de prévention qui se joue dans les facteurs environnementaux au sens large donc la nutrition l'hygiène donc tous les facteurs en particulier liés à l'obésité le développement des pathologies cardiovasculaires qui se fait par le sport l'activité sportive le tabac l'alcool voilà les grands facteurs de prévention d'abord et clairement ces politiques là l'assurance maladie n'en est pas responsable c'est l'état qui les organise d'ailleurs il y a tout un travail qui est fait le plan nutrition santé l'interdiction de fumer dans les lieux publics est un élément majeur de prévention de moyen terme de manière à enrayer effectivement le développement de certains cancers le bon usage des produits de santé est un élément de prévention une partie de la prévention mais alors nous ce qu'on fait pour répondre rapidement à votre question on s'est positionné en accord d'ailleurs avec l'état parce qu'il faut mieux que chacun pour revenir quand même sur votre affaire l'intérêt c'est pas que les uns ou les autres fassent quelque chose c'est qu'on s'organise avec l'état de la façon la plus intelligente qui soit pour que dans le cadre d'une politique de santé publique qui est définie par l'état et c'est sa responsabilité l'ensemble des acteurs s'intègrent dans cette politique pour additionner les énergies de façon positive donc nous nous sommes assez présents sur tout ce qui est prévention secondaire du cardiovasculaire et du diabète à travers on a évoqué Sophia à travers l'information tous les 5 ans que nous faisons de nos assurés sur le risque cardiovasculaire à travers les objectifs de santé publique qui ont été mis en place pour la médecine générale et pour la cardiologie et bientôt à travers un programme santé active qui sera un programme de coaching sur internet début 2013 qui sera disponible mis à disposition progressivement en direction de nos assurés on est présent sur la santé dentaire des enfants avec le programme MT dents donc on est présent sur les cancers à travers effectivement les liens que nous avons avec la médecine générale principalement le cancer du sein le frottier le colomb le tabac l'alcool etc donc la clame en fait la science-panel en fait beaucoup alors une question peut-être un commentaire parce qu'il est 16h on doit s'arrêter à 16h allez-y ça marche attirer l'attention sur le fait que vous ne parlez on peut dire que des de l'ensemble des gens qui sont d'âge moyen ou d'âge un peu plus élevé c'est quoi d'âge moyen globalement je dirige le chair de cancérologie et un point important c'est que dans tout ce que vous avez dit jamais parler des vieux jamais les vieux c'est à partir de 90 ans vous savez non 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 je veux dire c'est un problème majeur c'est à dire que sur le plan économique ça va être un gouffre extraordinaire d'accord deuxièmement il y a véritablement des problèmes de santé multiples pour les gens âgés qui pour autant éthiquement ne méritent pas qu'on les laisse de côté parce que ils sont pas d'une part soient conscients de leur état que l'environnement ne soit pas bon et qu'au fond on a parlé aujourd'hui essentiellement des personnes jeunes ou adultes et on a complètement oublié les personnes âgées merci de ce témoignage de ce commentaire et témoignage aussi parce que vous avez vu 20 ans oui je vous connais on vous connaît merci là il est 16h donc vous voulez il n'y a pas une grande partie des soins effectivement que nous remboursons sont des soins qui sont destinés aux personnes âgées dans une comment dire dans une heure et demie on aurait pu effectivement parler d'Alzheimer on aurait pu parler effectivement du médico-social on l'a abordé je crois que le vrai sujet c'est celui que vous venez de dire c'est que c'est le fait qu'on gère bien ce système de soins qui permettra de continuer à ce que les soins délivrés aux personnes les plus âgées justement ne se posent pas dans les mêmes termes qu'ils se posent dans d'autres pays voilà on va s'arrêter vous savez que j'ai 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 assisté à un débat hier il y a eu moins d'applaudissements et vous savez qu'on gagne trois mois chaque année de vie supplémentaire donc réjouissons-nous faut le dire merci à l'année prochaine – Sous-titrage FR 2021